Merci, M. le Président. Ma question s'adresse effectivement au ministre. Madame la ministre des Transports, comme dans de nombreuses villes en France, Strasbourg souffre d'une forte pollution de l'air, un sujet donc au croisement de vos activités et de celles de vos responsabilités, de celles de M. de Rugy. On peut qualifier cette pollution et cette thématique d'une véritable urgence sanitaire. En effet, les principaux polluants sur la santé sont avérés, les effets sur la santé sont avérés, notamment en matière de particules fines qui induisent des problématiques respiratoires et même certaines pour les particules fines peuvent avoir des effets mutagènes et cancérigènes. Les habitants de l'avenue du Rhin, sur ma circonscription, font partie des plus touchés par cette situation en raison du passage de camions et de voitures en provenance et en direction de Kehl, en Allemagne, de l'autre côté du pont de Strasbourg. C'est donc une priorité de s'attaquer à la pollution de l'air liée au transport. Il n'est pas normal que les poids lourds par milliers, pour éviter la taxe allemande qui a été instaurée en 2005, empruntent les autoroutes gratuites alsaciennes et serpentent sur les nationales pour circuler à moindre coût et, par là même, traversent le centre de Strasbourg. Dans ce contexte, il est nécessaire, me semble-t-il, de se donner les moyens d'intervenir pour contrôler le respect de l'interdiction du transit des poids lourds, qui est interdit depuis 2012. Le montant de l'amende est dérisoire, les contrôles sont peu dissuasifs et donc il faut imaginer des solutions qui sont nécessairement nationales, locales et transfrontalières. Ce problème, qui est si criant chez nous à Strasbourg, concerne aussi d'autres agglomérations et conduit la France à un risque de condamnation financière importante par la Commission européenne pour non-respect des valeurs limites en termes d'oxyde d'azote. Mais évidemment, nous pensons d'abord aux enjeux de santé publique pour les femmes et les hommes qui y vivent. Alors, Madame la Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Quelles sont les solutions conjointement que nous pouvons mettre en œuvre, sachant que l'État, mais aussi les élus locaux, ont un rôle majeur qu'ils doivent pleinement assumer ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Ministre auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sylvain Bassermann, vous avez interrogé Monsieur François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire, ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. L'euro-métropole de Strasbourg figure parmi les 15 villes et métropoles qui se sont engagées le 8 octobre 2018 à déployer ou à renforcer une zone à faible émission sur leur territoire d'ici 2020. Les zones à faible émission sont des zones dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants sur la base du système de vignettes critères disponibles depuis le 1er juillet 2016. Cette vignette qui a été délivrée pour plus de 12 millions de véhicules permet de distinguer ces véhicules en fonction de leur classe d'émission de polluants atmosphériques. Ce dispositif permettra d'améliorer durablement la qualité de l'air dans nos agglomérations les plus polluées. La mise en place d'une ZFE est décidée par les collectivités locales qui définissent la délimitation géographique, les catégories et les classes de véhicules concernées, les modalités horaires, la progressivité des règles dans le temps et les dérogations octroyées. Cette grande souplesse permet d'adapter le dispositif aux spécificités des territoires. Avec le projet de loi d'orientation des mobilités, le gouvernement va faciliter la mise en place des ZFE. Il s'agit de modifier le Code général des collectivités territoriales pour renforcer l'instauration de ZFE, faciliter la procédure de mise en offre de ces zones et introduire des dispositions qui permettront l'automatisation des contrôles et la vidéo-verbalisation. Par ailleurs, l'ADEME a lancé un appel à projet afin d'accompagner financièrement les collectivités lauréates pour préfigurer la mise en place de ces ZFE, identifier les conditions de réussite de leur mise en œuvre et assurer la concertation et l'animation du territoire autour du projet. Le projet de l'Eurométropole de Strasbourg a été retenu parmi les lauréats de cet appel à projet. S'agissant du report de trafic de transit sur les autoroutes alsaciennes, en particulier sur l'A35 dans la traversée de Strasbourg, due à la mise en place d'une taxe poids lourd en Allemagne, les réflexions en cours concernant l'organisation des institutions alsaciennes abordent la question du devenir du réseau routier national en Alsace. Le dialogue avec les élus d'Alsace permettra de définir les solutions les mieux adaptées aux défis de la circulation des poids lourds sur l'A35 et le Parlement sera bien sûr saisi des solutions qui pourront accompagner la création de la communauté européenne d'Alsace. L'ensemble des directions du ministère, ainsi que les services déconcentrés et l'ADEME, sont mobilisés pour garantir à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé et pour faciliter notamment la mise en place de ces zones à faible émission. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Wasserman. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Je retiens de votre intervention qu'il y a effectivement beaucoup d'actions structurantes qui sont en place et il est probablement temps au niveau local d'avoir un véritable plan d'action concerté sur la qualité de l'air avec le recensement de l'ensemble de ces mesures, avec des indicateurs précis et des actions précises que les élus locaux en liaison avec les services de l'État pourront suivre. Je vous remercie.